Bon, par obligation je fais cette vidéo, je prépare les lunettes parce que je vais lire, au sujet d'Air France là, et de ce qui s'est passé, une banalité, mais vraiment une banalité, mais atroce, mais je vais parler de deux hommes là, deux hommes pour qui, vraiment, de la sueur, des sacrifices, j'en ai fait, il y en a un qui est devenu comédien, l'autre qui a été élu, il y en a un que je continue à suivre, parce que je continue de croire en son humain, quant à l'autre pour moi c'est une catin, une putain, la reine des merdes et la reine des faux-culs, et celui-là il s'appelle Xavier Mathieu, l'autre il s'appelle Edouard Martin, alors évidemment, quand on lit ce que les autres ont dit, souvent on est déçu, on est déçu parce que, putain, comment il peut parler comme ça, puis quand on entend, qu'on voit la personne, on s'aperçoit que c'est pas vraiment comme ça a été écrit ailleurs, c'est toujours Edouard Martin, donc, donc voilà, donc étant donné que Canal+, il est hors de question que je foute ça sur la télé ou quoi que ce soit, ou même pas pour un match de l'OM, je vais vous dire une chose, c'est vraiment par curiosité, parce que les camarades ont partagé, que j'ai vu son intervention, et s'il vous a convaincu, vous, moi je vous le dis franchement, plus qu'à tant que Xavier Mathieu, il n'y a pas, mais on va d'abord commencer par Edouard, puisque c'était le sujet, au départ, quelque chose qui se passait à peu près proprement, et voilà, comment a présenté la chose, le journaliste, il a présenté les choses en écrivant, enfin, le journaliste, je ne sais pas quoi, comme quoi, il condamnait et tout, et après, non, tu ne peux pas condamner d'abord, et puis après, expliquer, non, 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 d'abord, tu condamnes les vrais chiens, et ensuite, tu expliques. Quant à l'autre, bon, je vais me remettre, et je vais vous lire ce que j'ai répondu, ce que j'ai écrit par rapport à Edouard, comme ça, je vais pouvoir me faire comprendre, parce que moi, j'y vis sur le secteur, et je n'en vois pas beaucoup des gens qui le soutiennent, ou quoi que ce soit, mais moi, par contre, je le défense assez souvent, et je ne cherche pas à être payé ou autre, par contre, par contre, un minimum de reconnaissance, c'est-à-dire, respecter la lutte, les choses, comment elles sont passées, voilà, parce que cet homme-là, quand je l'ai connu, Edouard Martin, il était entouré par une équipe magnifique, avec des gens qui étaient guère mieux lotis, à part le salaire d'Achers-Lor et compagnie, mieux lotis que moi, c'est-à-dire que leur palmarès, c'était peut-être pire que le mien, déjà, donc c'est un homme qui donne, Edouard Martin, c'est un homme qui donne sa chance à tout le monde, ce qui n'est pas le cas de l'autre pédé, quand je dis pédé, j'insiste sur le mot pédé, pour que vous ayez cherché les manges-merdes là, à me faire passer pour un homophobe, ça me fait bander, ça me fait rigoler, et je suis bien content, c'est un pédé, Mathieu, bon, comme j'ai passé du minutage, je vais faire une autre séquence pour pouvoir lire ce qu'il y a derrière, et ce que j'écris là, ça s'adresse à Edouard Martin, pour commencer, on met les lunettes, et on y va, en 2012, il n'y a pas prescription, mais comme elle a été virée comme tous les autres, trois points, la doctoresse du SMPR de Mesculeux me disait un jour, en me sortant de l'humidare une heure dans son bureau, monsieur Vidal, votre colère est légitime, mais elle vous bouffe, je coupe mon texte, à savoir que la veille de tomber en prison, parce que c'était avant l'élection de Hollande, je rencontrais pour la première fois l'équipe de Martin, j'ai amené ma structure, le doigt, la que vous connaissez, Marianne Mondoix, il ne me la gardait pendant six mois, il ne me l'a pas cassé, il me l'a gardé au chaud, c'est déjà une preuve humaine, il ne me connaissait pas, il m'a respecté, et je ne suis pas le genre qui arrive avec le Hummer style Valbuena et compagnie, non, non, j'arrive avec les baskets trouées, j'arrive avec le jean crado, j'arrive mal rasé et compagnie, mais je suis moi, je regarde dans les yeux, ce qui permet aux autres de pouvoir s'affirmer aussi. Bref, j'étais en taule, alors je lui ai répondu, que dois-je faire, tuer ou me faire élire député européen, je vous le dis tout de suite, je suis capable ni de l'un ni de l'autre, mourir, oui, mais pas tuer, faire élire, oui, mais pas être élu, si je dis si, je dis si, monsieur Edouard Martin, la violence est légitime face à des ordures puissantes et sourdes, ainsi que face aux tueurs de révolution et même face à des idiots utiles, au pouvoir qui agit des drapeaux syndicalistes, signe de division car il y en a beaucoup trop de drapeaux qui n'ont jamais été bleu, blanc, rouge, sauf pour le détruire. Au royaume des faux-culs, le lobbying héros est pire que ça, et si je suis mélanchoniste convaincu, c'est par l'humain, l'humain d'abord qu'il soit issu de l'émigration d'hier ou celle d'il y a trois siècles. Je suis également martiniste, si tu soutiens, c'est un petit peu ça quoi, donc je suis également martiniste car pour vous, comme pour Jean-Luc, j'ai des désaccords car ils sont républicains, ouverts au dialogue et à la discussion, sauf que ceux qui prennent des coups ne discutent pas et agissent en mode couronné tachériste. Et le premier connard qui me dit que Thatcher n'était pas royaliste, je lui répondais que Mazarin et Richelieu non plus. Je dois les pleurer, tu me dis ? Edouard, je le défends souvent, à droite comme à gauche, dans mon caniveau, mais je reste mélanchoniste car je suis républicain et je connais mon humain dans son meilleur comme dans son pire. Le pire ne sera jamais deux, trois salopards à la chemise déchirée, mais les salopards qui les font passer pour des victimes comme un Valbuena. Aimes-tu le fout, Edouard ? Il vaut mieux pour me comprendre. Quand tu attaques par une allégeance à l'ennemi des moins puissants, car c'est le cas, un courrier destiné à parler vérité ne compte pas sur les victimes de ces mêmes puissants pour te suivre, même si le reste de ta lettre ne soutient que les victimes. Donc là, je parle de ce que j'ai lu avant de voir, ce que d'autres n'ont fait que lire et donc n'ont pas écouté. T'imagines le mal derrière ? Bref. La fragilité de l'ordre public est voulue et tu le sais. Maintenant, même si pour toi je ne suis qu'un patéro inconscient et mal instruit, sache une chose. Être élu, c'est rassembler et non diviser sauf si nous sommes au service du maître. Le sang ici, en hexagone, coule déjà. Et ma vérité, ce n'est pas une vérité banale. Elle est hexagonale et non locale comme la Lorraine et ex-Eldorado. Tout le reste de la France s'en bat les couilles car ils grèvent aussi. Moins que dans le monde, mais ils grèvent quand même. Alors, Edouard, sache que je sais qu'il n'y a pas de traite dans l'affaire Florent-Jarcelor, mais des manipulés, oui c'est certain. Un manipulé étant bien pire qu'un facho car inconscient total. Edouard, ne t'en fais pas pour cette lettre remise pleine de transpiration de mes aisselles parce que je le remis nette il y a peu. Mais c'est de ta faute aussi. Il fallait être à l'heure pour ton vrai rendez-vous, car quelqu'un attendait, qui lui t'a attendu un peu quand même. Mais cette lettre, sache que mon ami viendra avec ou sans ton aide, mais que surtout, je tiens à ne pas m'être trompé sur toi et sur le soutien que je t'ai accordé. En gros, comme toi, je condamne les imbéciles du Vélodrome à égalité avec Air France, sauf que sur Marseille, c'est 4 incarcérations directes et des putes comme Val-Belin et Aulas qui restent libres. Edouard, n'oublie pas d'où tu viens, aux armes comme je signe à chaque fois. Je reviens. Donc, je vous ai dit ce que j'ai écrit. Ensuite, j'ai pu voir la vidéo. Donc, la vidéo, évidemment, c'est un petit peu comme c'est écrit, mais sauf qu'on comprend plus vite qu'il condamne surtout les organisateurs des licenciements. D'accord ? Alors que dans l'écriture, on a l'impression qu'il condamne surtout les... Comment appeler ça ? Des activistes ou... Je ne fais pas. Enfin bref, des gens en colère. Des gens en colère. Si on est syndicaliste ou pas. Alors que depuis une semaine, on n'arrête pas de fasciner tout le monde. Est-ce qu'on croit encore aux syndicalistes ? Est-ce que... Pour croire encore aux syndicalistes, il faut les avoir bien accrochés, je vous le dis. Parce que moi, je les suis et compagnie. Ben voilà. Et d'ailleurs, j'ai commencé comme ça. Avant d'aller voir Edouard Martin et lui remettre Marianne mon doigt, j'ai commencé à aller me balader jusqu'à Amiens, alors que j'étais malade et vraiment malade. J'avais un drain qui sortait de là. J'avais le ventre qui était pourri de chiasse. Je pouvais serrer les fesses toute la journée quand t'es loin de ton chiotte. C'est chiant. C'est dégueulasse à dire, mais c'est encore pire à vivre. Bref. Tout ça pour une opération de merde et puis, bref. Ça m'a coupé l'envie de travailler, ça, parce que j'avais plus la santé. Bref. Je suis allé là-bas. Je rencontrais des gens pas mal. Tout ça. J'ai vu un petit peu tout le monde. Il y avait Eva Jolie. Il y avait une sénatrice PS, parce que Hollande avait répondu, soi-disant, d'après Xavier Mathieu, que lui, on ne le convoquait pas. Bon. Il y avait Jean-Luc, bien sûr. Tout ça. Malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai écouté tous ces discours. J'étais enthousiasmé parce que je me disais, tiens, quelque chose qui naît dans ce pays. Et je rappelle juste, pour ceux qui sont là depuis le début, que Xavier Mathieu, moi, je l'ai découvert à la télé quand j'étais en prison à Grenoble. Toujours pour les mêmes histoires. Toujours pour ne pas baisser la tête devant les injustices que je croise. Parce que je suis citoyen français et je ne lâche pas l'affaire. Même si c'est Al Pacino et Al Capone, j'ai enculé les deux. D'accord ? Même si le procureur est derrière eux pour les soutenir. Je m'appelle Vidal Stéphane, je ne suis pas né hier. Et je ne suis pas un fils de pute qui va se laisser manipuler par des soubrettes du système qui nous prennent pour des cons. Bref, je suis obligé de me mettre en colère. À chaque fois que je suis obligé de parler de certaines choses, il y a tous les morts qui tombent des placards. Ça fait un peu mal, vous comprenez ? Alors l'autre connard qui passe à Canal+, et qui nous la joue, la petite chèvre effarouchée. Moi, je te rappelle qu'à Amiens, j'étais très surpris de voir là où j'ai été invité pour manger. Parce qu'il y a des gens bien là, qui venaient du Nord, qui m'ont invité à manger. Même si je n'ai pas pu manger. Même qu'il a fallu que je ramène, vu le prix du repas et tout, j'en ai mis ça dans une petite barquette. Et j'ai ramené ça à la maison parce que la femme qui m'a offert ça, elle n'est pas riche. Alors, elle a claqué 20 euros pour le repas. Elle m'en a fait cadeau. Donc, je n'ai pas laissé le repas dans le restaurant. Mais derrière, il y avait une bonne dizaine de contis qui n'arrêtaient pas de cracher sur toi. Moi, à l'époque, je me demandais. Je me disais, tiens, bizarre. Mais ils crachaient sur toi parce qu'ils étaient en colère contre toi, Xavier. En colère contre toi. Et on était déjà en contact Facebook, nous, vite fait, là, comme ça. J'ai pu rencontrer cette fois-là. J'ai pu rencontrer cette fois-là. Voilà comment j'ai découvert un petit peu le syndicalisme, le vrai, quoi. C'est-à-dire le plus courant, le plus qu'il soit. L'autre connard qui n'enlève jamais ses lunettes, là, ton copain chauve, là. Qui me dit au téléphone, mais moi aussi, je suis un écorché vif. L'autre, il vit, là, comme ça, dans sa campagne, papère. Et ça appelle à l'abstention, machin, compagnie. Une salope de mort. Une salope de mort. Une salope de mort. Jean-Yé, voilà comment il s'appelle. Jean-Yé, il n'est pas là où ça brûle. Il peut être tranquille, hein, de loin. Moi, des chiens comme ça, ils ne mènent que dalle. Ils ne mènent que dalle. Il n'y aura pas de révolution en France. Il n'y a rien qui bougera. Parce que moi, j'y suis sur le terrain. J'y suis pour de vrai sur le terrain. Et je suis sur un terrain hexagonal, je le répète. D'accord ? Donc, vos petits problèmes locaux, là, tu vois, hein, autant que tu n'en as rien à foutre de l'autre qui est dans le coma, autant que je n'en ai rien à foutre de ta vie en détresse, là, faire mouiller la culotte de Daniel Simonnet et compagnie, là. Parce que vous, là, ce que vous faites, franchement, hein, c'est des larmes chefs qui ne font mouiller personne, bordel, personne, personne. Donc, à ce moment-là, on avait discuté un peu, tu avais dit ce qu'ont des choses à dire, tout ça. Alors, je t'avais demandé est-ce que je peux parler, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, non, non. Ensuite, tu as ton révolutionnaire, là, aux cheveux gris, là, qui n'est pas suffisant pour avoir vécu une guerre, à part peut-être celle de l'Algérie, j'en sais rien, qui me vient, elle est avec sa femme, et tout, je me dis, et toi, tu représentes qui ? Bah, moi, je représente, je représente quoi ? Je suis hors de l'hôpital, je suis au RSA, je suis censé pas quitter la Lorraine, parce que, vu que j'ai conduit sans permis de conduire, si le pédophile a le droit de faire ce qu'il veut, aller bosser au Luxembourg, moi, j'ai pas le droit, je m'appelle Vidal, moi, d'accord ? Donc, j'ai pas le droit, mais je viens quand même, à Amiens, sans titre de transport dans le TGV, c'était une de mes premières amendes que je t'ai mis dans les mains, Xavier Mathieu, dans les mains, parce qu'à ce moment-là, à chaque fois que j'ai bougé après, toutes les amendes, je les mettais dans les mains des gens, pas pour qu'ils me les payent, mais pour qu'ils se rappellent de moi, et qu'ils se rappellent ce que je fais, moi, qu'ils se rappellent bien, rappelles-toi, je t'ai rien demandé, juste une chose, on parle ensemble, je viens, s'il faut que j'ai une garde de l'Est, qu'on discute ensemble et tout ça, on fait, mais on a démarré une révolution, on a démarré quelque chose, on le fait bien, parce qu'il y a des gens qui comptent derrière, tu comprends ? Il y a des gens qui comptent derrière, moi, quand je t'ai découvert, Xavier Mathieu, je t'en ai une cellule à Grenoble, là-bas, après un drame, mais, un drame que tu, mais une plate comme tu es, pourrie comme tu es, lache comme tu es, mais t'es là-dessus, je serais le premier à lui sucer le directeur de la prison, putain de Mathieu, t'es mort, putain de Mathieu, t'es mort, moi, quand j'ai vu ta ganache, là, face à Lefebvre, à cette époque-là, à la télé, je dis à l'autre, ferme ta gueule, putain, écoute, c'est sûrement lui, là, qui va nous sortir de la merde, dans mon cul, dans mon cul, voilà, quand je vérifie ce que je dis, quand même, dans mon cul, dans mon cul, et j'ai oublié, pour le ton révolutionnaire, quand je lui ai dit, bah, moi, je suis ça, 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 je suis surtout, bah, je représente les taulards, quoi, les mecs n'ont rien à y foutre, surtout, hein, là, elle fait, ah bon, il a pris sa femme par la main, il s'est caché comme une salope, comme une salope, il est parti, là, tu vois, j'étais sale, et moi, j'ai écrit des choses, là, c'est encore sur mon internet, là, ça m'a toujours gonflé, les poétrons voyous, les ceci, voyous, arrêtez avec le voyou, c'est vous qui êtes des mafieux, là, le voyou, c'est un terme qui est apparu, il y a peu, en fait, dans l'histoire, ça a 30 ans, le voyou, ça parle des garçons, ça, c'est quelqu'un que je respecte, qui me l'a appris, il y a peu, il y a peu, parce que, oui, comparé au temps réel, il y a deux ans, peut-être, hein, c'est Patrick, je ne vais pas dire son nom, je dis juste son prénom, Patrick, il y en a tellement en France, vous l'avez dans le cul pour le trouver, mais Patrick, toi, tu te reconnais, c'est toi qui m'as expliqué dans ta bagnole, ouais, mais parce que nous, à notre époque, les voyous, ça n'existait pas, c'était les garçons, les garçons, ils en ont, alors évidemment, ils en ont, ils sont dans la loi, ils sont ceci, ils sont cela, mais c'est souvent eux qui payent le loyer de grand-mère, quand le propriétaire l'exploite, c'est souvent eux qui, après avoir fait un petit braquage, vont donner un coup de main aux gamins, c'est qu'il n'y a pas de parents, qu'il n'y a rien, hein, c'est souvent eux qui vont chasser les saloperies que l'autre, là, avec son interdiction de la prostitution et compagnie, donne, chasse toutes les simones de leur camion et compagnie, mais laisse toute la merde que j'essaie de parler au bord du Rhône sans vous la montrer, parce que je respecte cette pauvre femme pour qui je ne peux rien, hein, parce qu'attaquer ces mafias-là, c'est attaquer toute la corruption française, hein, il y a tout ça à mettre en place, bref, quand je vous dis que ça fait mal de parler de tout ça, parce que putain, tu es là, on te frustre, on se sert de toi, on se sert de ce que tu dis, on fait du hardisson avec toi, c'est-à-dire, on te vole, on te vole grâce à cet outil-là et compagnie, il n'y a pas de livre à écrire, tout ce que j'écris, je l'ai dit, c'est la parole du peuple, ce que j'écris, je n'ai pas fait de l'argent là-dessus, je reste avec mon RSA, moi, et je l'assume, mon RSA, hein, il n'y a pas un seul dans ce monde qui va me prendre un centime sur mon RSA qui ne l'a pas mérité, donc mon propriétaire, déjà, il n'a plus de loyer depuis un an, hein, parce que c'est un mafieux fini avec tous les autres, là, son SCI fantôme, là, exploiter des gens et compagnie, viens la Boile Rouge voir comment ça se passe, viens serrément voir comment ça se passe, viens dans le sud voir comment ça se passe, là, dans l'exploitation de ces pauvres gens isolés, hein, ils ne sont pas syndicalisés, eux, c'est impossible de syndicaliser, tu crois qu'ils vont te suivre, espèce de fils de pute, hein, oui, fils de pute, Xavier Mathieu, il faut que tu comprennes bien que la haine, je vais te la mettre, je vais te la mettre pour que tu comprennes bien la pourriture que tu as été, hein, et que ça prévienne les autres, qu'ils vont passer derrière toi, parce qu'il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, donc, pourriture que tu es, hein, j'ai fait mes 6 mois et tout ça, j'ai rencontré Martin, j'ai fait mes 6 mois, je sors, normal, normal, on m'a mis la pression, en fait, voilà, je suis sorti du mitard avec 70 centimes en poche, les nordistes, ils m'ont envoyé 200 boules, tu vois, un syndicat du nord, là, 200 boules pour l'hôtel, il y en a plein qui m'ont aidé, plein, toi, t'es juste venu comme ça sur mon Facebook, oh, putain, t'es déchaîné, Stéphane, là, hein, fils de pute, fils de pute, même pas un courrier, rien que dalle, j'en ai rien à foutre, je sais que t'as autre chose à faire, c'est pour ça que je suis toujours resté loin, alors, tous tes collègues, là, vous avez chié, ah, mais Stéphane, parle-lui, toi, Xavier, il devrait écrire un livre, putain, moi, je te parle, tu m'envoies chiant, moi, je vais pas écrire de livre, hé, tu veux pas écrire de livre, moi, je t'ai pas parlé de ça, tu vois, je t'ai pas parlé de ça à ce moment-là, je te dis, ça serait bien de te voir avec les gars, tu sais, écrire quelque chose et que ça me fasse profiter, au moins, les familles de ceux qui sont suicidés, justement, tu vois, hein, parce que toi, Mathieu, combien de fois t'as décroché des gamins qui sont tout bleus à 7h du matin, combien de fois, là, c'est pas des pères de famille, c'est leur fils qui ont rien à faire en prison, pendant ce temps-là, on te flingue le tien qui est dehors, pour qui tu te levais à 6h du matin, hein, même s'il a pas ton ADN, t'étais là, debout, t'étais là, même si tu sais pas écrire président de l'amicale laïque, là-bas, Saint-Guillaumard en Bretagne, pour eux, tu comprends, t'es rien, Xavier, rien, tu connais rien de la vie, rien de la France, rien du tout, et je te vois tapiner à Canal+, putain de ces mots, rien, je vois des collègues, des camarades, là, qui te soutiennent encore, mais putain, putain de vos morts pourris, sérieusement, vous voulez faire quoi, là, tuer complètement, tout ce qui, que nos ancêtres ont gratté pour avoir des droits, vous voulez ça, putain, je suis obligé de m'emporter, je peux pas, je peux pas faire autrement que m'emporter, hein, et combien de fois je t'ai tendu la perche, combien de fois je t'ai tendu la perche, même à l'instant, là, avant de prendre cette vidéo, j'ai mis un message à un ami commun, en disant, si tu veux faire l'arbitre, si tu veux nous mettre sur un ring tous les deux, là, qu'on puisse tout déballer pour une bonne fois pour toutes, ben fais-le, si tu penses que je me trompe sur Xavier, ben fais-le, mais toi, tu viendras pas, t'as un lâche, t'as un lâche, t'as trop peur d'avoir mes paroles en face, hein, parce que t'es déjà dans ta tête en train de te dire, oh mais Vidal, c'est un voyou, de toute façon, c'est un voyou, il a fait de la prison, pédé, ben, pédé, le voyou appartient au peuple, ceux qui nous exterminent et qui font, qui fabriquent les voyous sont des mafieux, sont des mafieux, c'est eux qui nourrissent les propriétaires, le privé et compagnie qui exploitent la grand-mère comme le gamin, c'est eux les mafieux, donc tant que vous direz que les patrons, les machins et compagnie sont des voyous, vous serez des salopes, ce ne sont pas des voyous, ce sont des mafieux, des mafieux au service du pouvoir, et ça, pour moi maintenant, je suis suffisamment connu et entendu pour savoir ce que ça veut dire le terme voyou, tant que vous continuez les uns ou les autres employez ce terme voyou, vous aurez mon poing dans la gueule, en face à face si vous voulez sourire et vous foutre de la mienne de gueule, mais par contre, si vous voulez continuer à faire les chiens comme ça, à me chercher sur internet, je vous le dis déterrez vos morts, rongez les os, et mangez-les bien comme il faut vos morts, je vérifie parce que je n'ai pas que ça à dire, j'en ai d'autres choses que je passe à travers là tellement que ça me fout les boules de voir autant que tapis d'un, moi j'ai jamais cherché à être à votre place, autant à Edouard qu'à toi que vous allez, tu comprends ? Cherchez à être traduit, traduit, parce que je sais que mon langage ne correspond pas à tout le monde, je sais que ma, comment dire, ma véhémence, tout ça, tous ces grands mots là, tu vois, ces grands mots de Becherel et compagnie, l'enculé, en plus putain, mais pfff, quand tu vois que ces connards là, qui viennent me cracher dessus parce que je fais quelque chose et que j'oublie de dire que quelques lettres et compagnie, que je fais des fautes et que tout, alors que j'ai appris tout seul, tout seul, hein, il vient de m'appeler Stéphane avec un accent et un E, oh, respecte ma mère, enculé, c'est ma mère qui a choisi de pas mettre d'E et d'accent, donc si j'écris Stéphane Vidal sans E et sans accent, tu mets Stéphane comme c'est écrit, sinon tu te pleures pas de te faire déterrer ta grand-mère, c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme un procureur qui insulte toute ta famille avec un langage magnifique et qui tombe du ciel quand tu lui dis, va manger tes morts, va manger tes morts, voilà, va manger tes morts, le procureur, dans son tribunal, il va manger ses morts, il est là, tous ces corrompus, cet avocat de mère là devant moi et compagnie, tellement il est pourri cet avocat, tellement je regarde dans les yeux, que non seulement en promenade, ceux qui ont grandi avec moi qui sont dans le marché de la cocaïne et qui ont lui comme racketeur de racailles, hein, parce que c'est un racketeur de racailles le mec, tu comprends, sa puissance, sa toute puissance est faite sur l'argent de la drogue, tu comprends, il s'appelle maître fort dans la drôme, tu comprends, maître fort, il peut me mettre au tribunal quand il veut celui-là, avec les dossiers que j'ai sur lui, il n'a qu'une chose à faire, se raser la moustache, fermer sa gueule, baisser la tête, c'est tout, parce que la mort et compagnie, j'ai peur de rien, moi, j'ai peur de rien, tous les jours je sors, c'est con que je suis en Lorraine, donc c'est peu souvent que je peux regarder le soleil, hein, mais je sors, je suis content, une journée de plus, voilà, c'est, voilà, avec tous les ennemis que je me suis fait, je peux sortir à 4h du matin, tout ça, il n'y a rien, ou alors, pas un islamiste, pas un sioniste, pas un patron corrompu pour me mettre un couteau dans le dos, personne, même la police d'Allian, j'attrase sa route, là, quand je lui disais, oh, castor, tu comprends, tu comprends, donc moi, je voulais traduire par vous, juste vous amener des éléments, vous aider, vous m'entraider comme un chien, pas que moi, plein d'autres, et ça, c'est des choses, tu vois, qui s'oublient pas, et quand tu vois, quand t'as marché dessus, marcher, écrabouiller, quand t'as, quand t'as fait passer pour, je sais pas quoi, tu sais, un iliétré, un mange-merde, un malhonnête, surtout, c'est ça, le pire, parce que moi, il y a deux mots qu'il ne faut pas me dire, et ça, ça date de ma plus tendre enfance, ne me traite jamais de malhonnête ni de menteur, sinon je te fais la guerre à te faire pourrir ta mère, t'as bien compris ? Bien compris ? Pour tout le monde, c'est pareil, jamais de malhonnête, jamais de menteur, jamais de menteur, quand vous serez capable de faire un demi-sacrifice que moi, je suis capable de faire, parce que je l'ai fait toute ma vie, vous ouvrirez vos ganaches de fils de pute, pour l'instant, vous fermez tous vos chats, autant de Martin, autant que le Mathieu, tu vois, il est obligé de prendre pour ta gueule, hein, putain, ce que tu m'as sorti sur lui, je pourrais vous faire battre tous les deux, avec ce que je sais, surtout toi, Mathieu, ce que t'as dit sur lui, en privé, hein, alors qu'à Canal+, là, fils de pute, putain, c'est un truc de fou, eh ouais, eh ouais, j'aurais bien aimé que Martin soit du côté mélanchoniste, moi, tu vois, ça aurait fait mieux pour, voilà, alors ce PS, ce partitionnard, franchement, ça fait mal au cul, mais comment veux-tu qu'il soit élu dans ce, ici, là, alors que le racisme, il est rouge, hein, l'immigration européenne ne veut pas de la dernière immigration, je suis là depuis cinq ans, on le voit en face de moi, alors ils peuvent en faire, des beaux films, là, sur la trace des pères et compagnie, c'est magnifique, hein, comment qu'il s'appelle, tu as fait le film, comment qu'il s'appelle déjà, qu'il s'appelait le franc-tireur, eh, franc-tireur Nécouille, hein, viens dire la vérité, la vraie, pas de problème, je suis pas descendu du TGV, moi, non plus, ou alors, moi, je l'ai pris en fraude, hein, en fraude, pour venir voir la vérité, et c'est le cœur qui m'a amené, ici, comme le cœur m'avait amené en Bretagne, hein, une Parisienne en Bretagne, blanche, une Parisienne en Lorraine, noire, et c'est les mêmes, hein, deux Parisiennes, le même caractère, bref, je les aime toutes les deux, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, je suis là, je fais ce que je peux, je fais, mais putain, vous voir, tapiner avec un alpuce, ce machin qui a tout pourri, ce truc depuis 86 qui a pris, depuis 84, hein, putain, comment on appelle ça, comment on appelle ça déjà, l'esprit canal, l'esprit canal qui a été volé à l'esprit coluche, ils l'ont flingué deux fois, on m'a chassé un jour sur un blog de Yann Barthez, j'avais dit, il a été assassiné deux fois, ma coluche, une fois par des gens, je ne sais pas qui, et une fois par vous, canal plus, voilà, tu connais la production de la blanche blanche, pétasse blonde là, qui vient là, je sais qui t'étais, alors que tu dis, j'ai été invité partout, mais j'ai refusé, mais c'était partout qu'il fallait aller, et surtout pas là, d'accord, que ce soit France 3, machin compagnie, c'est là que le peuple, ils sont, le peuple, il est là, canal plus, c'est que des voleurs, ils te volent le sport, la culture, ils te volent tout, ils te font tout raquer, hein, et je peux en dire là, mais, je peux en dire et en dire, et je veux prendre mon tabac qui tient la vidéo, donc je vais couper 30 secondes, donc tu vois, j'ai toute la nuit pour refaire les vidéos, refaire les séquences, tout ça, c'est améliorer mon langage, mais je ne ferai rien, c'est séquence après séquence, je vais enlever le, parce qu'il fallait que je prenne mon tabac, tu vois, je me suis pris ma petite poignée, parce que je n'en fumerai pas qu'une, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, que je loupe des choses aussi, parce que, voilà, cette émotion-là, tu vois, elle ne peut pas rester comme ça, vous êtes des excitateurs, enfin, toi surtout, Mathieu, parce que l'autre, il fait son bonhomme de chemin, hein, il va en Palestine, il va en Pologne, il va aller chercher, tu vois, ce mec-là, il est allé chercher où il était utile, là où il était utile, toi qui vas sur les planches de théâtre, avec ta petite pouffe, là, qui veut se marier avec les milliardaires, tu vois, qui n'a pas de parole non plus, là, typiquement construit par le Papa Canal+, hein, marxiste à la con, bourgeois de merde, hein, parce que ça, c'est de la bourgeoisie de merde, bref, hein, on sait tous, depuis notre plus tendre enfance, on sait tous d'où vient le problème, on a suffisamment fait du chantier pour discuter autant que chibanique avec Papa, pour savoir, voilà, et tu sais quoi, moi, 18 ans, quand je tressais mes trucs, là, tu vois, quand je dis que la piscine de Bourg-les-Valens, je connais mon rône, je connais tout, et je sais qu'elle est largement, on est largement capable de la remettre en vie, il ne faut pas dire que le rône, il va tout niquer, parce que moi, le rône, je l'ai creusé, je l'ai creusé j'avais 18 ans, à faire passer la fibre optique à l'époque déjà, tu comprends, hein, et le chibani, là, à qui on donne la pièce, la pioche, à 75 ans, là, on lui donne la pioche et compagnie, blanque-toi, tu tresses les câbles, oh, le chef, il s'en casse, donne-moi la pioche, moi, je vais taper, tiens, tu tresses comme ça, tu fais comme ça, voilà, lui, il peut s'asseoir au cul du camion, tu vois, c'est ça, être humain, c'est ça, être humain, toi, tu vas faire des films avec l'autre lindon, là, c'est pareil, c'est un carriériste, le mec, on sait très bien qu'il est très fort pour faire pleurer mémé au cinéma, mais que son film, il n'y a pas de mémé qui le verra, tu comprends, vu le prix d'un pâté marconi, il n'y a pas un salarié de base qui peut s'offrir le cinéma, surtout s'il avait quelques enfants, voilà, donc ton film, on n'en a rien à foutre, c'est en Pologne qui sera utile, comme le Martin, tu vois, bref, tu parles, tu viens faire le révolutionnaire, voilà, putain, mais Mathieu, t'es une salope, il n'y a pas que ça, t'as voulu faire passer, faire croire aux gens que c'était la rivalité Marseille-Paris qui faisait ma colère, non, moi, quand je parle, c'est Stéphane Vidal, tu vois, c'est pas Ernesto, le chat qui voit le rat, hein, tu vas te dire quoi, c'était pas moi, j'ai appelé ton pote, ton pote, là, j'ai l'appelé, parce que j'ai toujours son numéro, d'ailleurs, Jean Yé, hein, il n'est pas prêt de me répondre, il est trop lâche pour ça, tu me certifies que c'est Mathieu qui est derrière, mais oui, oui, ne t'inquiète pas, c'est lui, tu peux l'accepter, c'est comme ça que t'es renu vers moi après ma sortie de prison, hein, et je te vois sur les blogs marseillais à insulter les gens comme un lâche, je te vois comme la dernière députée, exactement ceux, la mentalité de ceux que j'accuse tous les jours d'être des pourritures, des manipulateurs, des fous la merde, Anonymous et compagnie, hein, t'es un mange merde Mathieu, t'es un mange merde, et je pense que t'es né de mange merde, d'accord, alors fais pleurer autant de gens que tu veux, mais tu feras jamais de révolution, la France ne te suivra pas, parce qu'elle a les yeux, la France, elle est là devant toi, la France, la France, le jour où elle va se soulever, ça sera pas derrière Xavier Mathieu, et Mélenchon, lui, il faut qu'il se réveille aussi, hein, là, Daniel Simonnet avec qui j'ai discuté, que j'ai tout ça et tout, qui m'a dit, ouais, mais Xavier, il m'a touché, moi aussi il m'a touché, putain, avant que j'ouvre les yeux, moi aussi il m'a touché Mathieu, avant que j'ouvre les yeux, alors, hein, chacun a sa merde, mais arrêtez de vouloir, de vouloir déclencher les conflits, les compagnies, c'est ce qui, ce qui s'est passé pour moi, c'est très clair, les chemises déchirées, compagnie, de toute façon, ces choses-là, c'était, c'est même ça, je veux dire, franchement, qu'il y ait les caméras au moment où ça se passe, ces compagnies, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je suis parti ici avec la CFDT à Paris, j'ai vu un petit peu le scénario, comment c'était organisé, j'ai vu les CRS qui attendaient tranquillement, pépère, je me suis mis dans le gaz exprès pour voir jusqu'où ça pouvait aller, même les CRS, ils me regardaient, mais on t'a pas donné le scénario à toi, hein, quand je vois les pauvres gars, là, qui se deviennent alcooliques, compagnie, qui sont sur internet, là, comme ça, et tout, qui, ils ont marché dans le truc, et maintenant, ils en sont là, putain, il y en a un qui est député, les autres, ils sont alcooliques, c'est grave, hein, mais je certifie, je certifie que je soutiens Martin dans ses idées, dans ce qu'il veut faire montrer, faire évoluer le progressive dont il parle, tout ça, plein de choses, par contre, je suis entièrement contre le fait que le lobbying n'est pas une insulte, le lobbying, c'est pire que tout, parce que le lobbying, c'est quoi, le lobbying, hein, je vais t'expliquer ma façon, moi, ce que c'est que le lobbying, je n'ai pas la maîtrise de mon quartier, tu vois, je n'ai pas la maîtrise de mon quartier parce que c'est pas moi qui l'héroïne, c'est pas moi qui la met dans les veines des gamins, pourtant, pour être puissant dans mon quartier, il faut que les gamins soient avec moi, alors il faut que je me mette à dealer plus d'héroïne que les autres, mais c'est pour faire du bien, c'est pour faire du bien, c'est pour pouvoir chasser les corrompus, non, non, si l'autre, il a décidé d'être une salope, je vais le combattre avec des moyens de pauvre, avec des moyens de merde, mais par contre, je ne vais rien lâcher, je vais en crever sûrement, il va peut-être gagner à la fin, mais je ne prendrai jamais ses armes, jamais, je ne serai jamais un anonymous et je ne vendrai jamais des héroïnes, je ne volerai pas mon prochain non plus, tu vois, tu vois, six ans de prison, où j'ai appris une chose, tu vois, ne jamais baisser la tête, ni devant le mafieux, ni devant la caïra caïda la con, qui fait son halawang barde sous la grêle et puis au moment où le grelon, le grelon, il est gros comme ça, là, tu vois, hein, il apprend sur la tête, il rentre comme un as, il a humilié Dieu, celui-là, humilié Dieu devant tout le monde, du coup, les gamins, après, ils le mettent au tapin, et tant mieux, parce qu'est-ce qu'il a envoyé dans le grillage, se faire ouvrir les veines, à payer avec un petit bout de shit et compagnie, il y en a plein, comme ça, des trucs, et des grosses têtes, des grosses têtes, comment dire, médiatiques, comme Marc Cécillon, par exemple, avec qui j'étais à Grenoble, hein, quelqu'un importe ce qui s'est passé dans sa vie, il était là, présent, ses yeux et ses voix, s'il faut parler, c'est quelqu'un qui m'a montré qu'il avait quand même une certaine dignité, hors alcool, tu vois, là aussi, on peut en parler, hein, combien de fois tu es sur internet, la nuit, là, tu étais désespéré et tout, là, bourré comme un chien, hein, en pleine dépression, tu étais là, tu venais de devenir chômeur, avec, euh, assez dit, plein pot et compagnie, et tu pleurais chez moi, le RSA, qui, 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 qui était là en train de crever, là, qui avait rien en frigo, rien, et tu me parlais de tes désespoirs, surtout de cul, hein, parce que combien de fois tu t'es fait larguer, toi, Mathieu, hein, alors tu vas, là, en anonyme, insultes tes mes frères, tu vas, tu vas foutre la merde, alors tu te mets en photo avec eux, avec certains, tu sais, là-bas, là, des fralibes et compagnie, tu te mets en photo avec eux, mais derrière ça, tu insultes tout leur patrimoine, tu viens, tu viens marcher sur des cadavres, là, tu connais quoi de Marseille, toi, que dalle, poids de balle, tu connais rien du sud, tu sais pas comment c'est dur d'être honnête là-bas, tu vois, quand t'as pas de, 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 de protection, tu vois, de protection, c'est-à-dire un salaire, un appartement, un boulot, et une voiture, et tout ce qu'il faut, quand t'as rien, là-bas, en bas, t'es foutu, mon pote, t'as plus que la prison qui t'attend, ou le, ou monter dans le premier TGV, t'as pas le choix, t'as pas le choix, bref, tu m'as prouvé tout ce qu'il fallait prouver pour montrer que t'étais une merde, et quand tu passes là, Canal+, c'est un peu, déjà, avec Lindon et tout, ouais, lui, au moins, il y a des gens de gosses, ils sont pourris, mais lui, c'est un aristo de merde qui vote Bérou, tu vois, c'est un aristo de merde qui se fait de l'argent avec son film sur la misère des autres, donc je disais, sur la misère des autres, sur la misère des autres, bref, ceci dit, vous avez bien compris, certains me demandaient à soi, mais qu'est-ce que tu lui reproches, c'est pas facile à dire comme ça, tu vois, je préfère me mettre en colère, moi, de t'insulter et compagnie, que les gens se posent des questions, plutôt que de dire toute la vérité comme je viens de le dire là, parce que là, maintenant, la guerre a déclaré, mon pote, là, t'en as pris un coup, il va falloir cracher pour éviter que ça se propage, ou alors, il va falloir faire ton mea culpa et accepter un... si t'es vraiment innocent et que t'es vraiment juste con, il va falloir faire des progrès, mais vite, au niveau humain, au niveau humain, il va falloir faire des progrès et vite, parce que si la colère est légitime, je vais dire une chose, il faut faire attention à qui on la procure, parce que quand on marche sur les gens comme ça, quand on est fier de la division qu'on crée, il ne faut pas attendre grand chose de la vie, il ne faut pas attendre grand chose de la vie, alors voilà, voilà, vous êtes... t'es là, d'ailleurs, bon Olivier, bon dans ce qu'on a au-dessus, à l'époque des essais en papier et tout, quand les gens, ils faisaient rentrer des gens chez eux et tout ça et tout, j'étais avec un camarade là-bas à Paris, entre deux caméras, les mecs, ils étaient tout seuls, même pas une croix rouge, alors le NPA, d'accord, la seule activité du NPA que j'ai vue, c'est qu'en 5 mai, on était à Paris, comment ils ont chassé les Ivoiriens et comment ils se sont mis à chanter, tu sais, vive la France-Afrique, moi mon pote, voilà, tout ça parce qu'ils étaient contre Bagbo, comme si c'était à eux de choisir le président des Ivoiriens, oh, oh, il y a du napoléonien là-dedans, il faut sauver le colonialisme, il y a tellement de restaurants sur les plages de pays qui ne sont pas chez nous, avec des cousins qui sont propriétaires et qui ont peur de tout perdre, oh putain, quand je vois que ça s'attaque aux mafias là-bas, Rome et compagnie, pour chasser les mafios du littoral, vous, vous êtes quoi, vous croyez meilleur ? Vous croyez meilleur là, exploiter les pays du monde ? Aller faire les artisans et les restaurateurs, là-bas, vous n'êtes pas chez vous, hein ? Ou alors quand ce peuple, il crève et qu'il veut chasser son dictateur ou autre, il faut prendre la fourche avec, mais si vous vous sentez supérieur, vous n'étenez pas de tout perdre, vous n'avez rien à vous, donc voilà. Et ce NPA, c'est juste ça, tu comprends ? Anticapé, taïsse à deux balles, Besancenot, neuf gardes du corps, le mec, neuf gardes du corps, et après il prétend être dans un guichet postal, il aimait où ces gardes du corps, hein ? Foutage de gueule, mais putain, et vous vous étonnez que personne ne bouge, personne ne fait rien, vous êtes juste bon à ça, bande de moutons, tout ça, mais non, les gens, ils ont raison de ne pas bouger, ils ont raison de ne pas bouger, parce que se sacrifier pour des enculés, non, se sacrifier pour la liberté, oui, oui, et c'est ce que je fais, et j'encourage mon peuple à ne pas bouger une oreille, ne pas bouger une seule oreille, voilà. Voilà, je disais, ne pas bouger une seule oreille, sauf en 2017, et voter Mélenchon. Et là, pour les prochaines élections, les prochaines élections, voter Mélenchoniste, voilà, quelle que soit la couleur, le machin, compagnie, si le mec, il a du respect pour Mélenchon, il a tout compris, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça, avec lui, on apprend l'histoire, avec lui, on apprend beaucoup de choses, même si ce n'est pas toujours agréable, et même avec lui, j'ai des désaccords, je l'ai déjà dit, mais des désaccords qui ne nuisent pas à la santé d'autrui, comprends ça, ça ne nuit pas à la santé d'autrui, alors que toi, putain, t'es une nuisance à toi tout seul. T'entends, Mathieu ? T'es une nuisance à toi tout seul. Et le pire, c'est qu'entre toi et moi, là, toi, tu ne l'assumes pas. Tu ne l'assumes pas. Alors maintenant, je sais que c'est bordélique, tout ce que j'ai dit, tout ça, tout ce que maintenant, c'est normal, c'est l'émotion, c'est le ras-le-bol, le ras-le-bol de voir de la merde, le ras-le-bol de voir, parce que quand je parle d'être traduit, t'imagines bien que voir comment tu te fais écraser, et voir que tu passes comme un miniatur, blablabla télé, mais tu te fais passer pour qui, tu nous fais passer pour qui, les gens-là ? Tu viens là, blablabla. T'écrases les révolutionnaires des vrais, et tu passes à Canal+, te faire passer pour un révolutionnaire. Voilà. Et je te l'ai dit souvent, un jour, on va se croiser, un jour, on va se croiser. Alors, prépare le rendez-vous. Moi, je serai toujours tout seul, toujours tout seul, tu vois ? Il y en a d'autres qui ont essayé de me faire passer pour de la merde, et là, putain, si je te montre l'IMP, tout ce qu'il y a dans Facebook et compagnie, à la fête de l'Huma, on aurait dû me pendre. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a chassé le samedi, la pluie et la boue. Pas parce que c'est trop dur pour moi, la pluie et la boue, sauf que je suis toute l'année, toute l'année dans ce merdier-là. Et j'en ai marre, tu vois, cette caméra-là, j'en ai cassé deux déjà, à la fête et la boue, tu vois ? Alors, j'en ai plein de culs. J'en ai plein de culs parce que c'est sans arrêt la même chose. Des saucissons, de la bière, des gens qui rigolent. Il y a plein de belles choses. Il y a des gens bien et tout, mais qui n'ont pas le temps d'en passer trois jours avec toi. Et d'autres que tu ne vois pas parce que tu n'as pas le temps de voir tout le monde. Et puis des choses, voilà, c'est comme ça, je veux dire. Bref, toi Mathieu, je veux dire une chose là, je crois que tu es pire. Et pourtant là, je te jure que j'ai la mort après tous ces... Je disais donc, vu que ça coupe, tu vois que les moyens du bord, toujours pareil. Mais toi, tu es pire. J'ai la mort après l'extrême droite, après Philippe, après tous ces manges, merde, atroces là. Pour les raisons les plus humaines qui soient. Mais toi, tu es pire. Tu es pire. Parce que tu es légère à donner de l'espoir. Et à te conduire comme une merde derrière. Voilà. Donc après, tu peux monter sur scène. Tu peux passer et faire bander tout le monde et compagnie. Mais pour moi, tu es pire que l'extrême droite. Alors, bon entendeur mon pote, regarde là bien la France dans les yeux. Là, tu n'es pas prêt de la soulever. Bisous ma poule. Et à bientôt.